Pour la Saint Valentin, le chef vous dévoile son sabayon d'orange à l'oriental. 3 oranges, quelques pistaches, un peu de patience, beaucoup d'amour. Votre dessert sera un franc succès. Pour 2 personnes, vous aurez besoin de 3 oranges, 50 g de sucre, 1 cl de grand marnier, une goutte de grenadine pour la couleur, 2 jaunes d'oeufs, quelques pistaches émondées. C'est une recette simple et goûteuse qui vous prendra en tout et pour tout une vingtaine de minutes. Commençons tout de suite avec la préparation des oranges. Pelez l'une des 3 oranges pour enlever les zestes, puis ciseler l'écorce en une fine julienne. Terminez de peler les fruits et levez les cartiers avec un couteau souple et bien aiguisé. Réservez-les dans une passette pour leur permettre de s'égoutter. Pour finir d'extraire le jus des oranges, pressez-les à la main. Blanchissez les zestes d'orange 5 minutes dans une petite casserole. Nous allons maintenant préparer la marinade des oranges. Dans une ruse ou un poêlon, démarrez un caramel blond à sec à feu doux. Vous pouvez remuer le caramel à sec jusqu'à l'obtention d'une couleur brun clair, blond. A ce stade et avec précaution, incorporez le jus des oranges, la grenadine qui donnerait de belles couleurs, ainsi que le grand marnier. Le conseil du chef, préparez les oranges la veille de manière à ce qu'elles puissent infuser au minimum une heure et demie, voire idéalement une nuit entière dans la marinade. Elles perdront de racidité, gagneront en douceur et amélioreront votre sabayon. Coupez la cuisson avec les quartiers d'orange et leur zeste préalablement blanché. Laissez refroidir, puis réservez cette préparation au réfrigérateur. Le sabayon. Dans un petit cul de poule, préparez deux jaunes d'oeufs. Ajoutez environ 5 cl de jus de cuisson des oranges. Attention, il faut que celui-ci soit froid, autrement la préparation aura du mal à monter. Battez le mélange au bain-marie à une température maximum de 52 grammes. Cela vous prendra une dizaine de minutes à la main. Vous pouvez bien entendu également utiliser un feu électrique. La préparation qui soit bien montée vous laissera un petit quart d'heure pour pouvoir dresser vos assiettes. Le dressage. Disposez des quartiers d'orange à votre convenance. Vous pouvez les alterner de quelques pistaches. Agrémentez bien entendu l'ensemble des zestes préalablement préparés. Quelques minutes avant de passer à table, nappez les quartiers d'orange et des zestes à l'aide du sabayon avant d'enfourner l'ensemble pendant 5 minutes à 220 degrés. Il est maintenant temps de se régaler. En variante et en saison, vous pouvez également utiliser de l'orange sanguine. Cela donnera un bel effet d'alterner de quartiers rouge et jaune dans vos assiettes. Bonne dégustation ! ... ... ... ... ... ... ... ...